Ce moment vous est offert par la salle Georges Brassens des Avirons. Bonsoir, Olivier Cadet. On passe un super soirée à la salle Georges Brassens aux Avirons. Donc là, il y en a encore Tine Poupie qui passe. Tu peux peut-être entendre loin, loin, loin derrière. Bien, bien Gaïa. Et du coup, Midonazot, rendez-vous le 19 décembre, ici même, aux Avirons, avec le groupe Ravenal. Ravenal, une page Facebook. Allez, gardez ! Beaucoup d'émotions parce qu'il fait longtemps qu'on n'a pas joué. Déjà, beaucoup d'émotions de Retrouve de Moune. Je pense que c'est une situation inédite, elle est compliquée pour tout le monde. Mais quand même, on a fait le concert. Je pense, je suppose, à ce 10e mois, on a passé un bon moment, je crois. Nous recommençons un nouveau spectacle. Il démarre le 23 octobre à l'espace. Après, ça va le 5 novembre au Cabardoc. Et le 10 décembre au Séchoir. Déjà, je remercie la mairie des Avirons. Parce que je pense que c'est compliqué d'organiser aujourd'hui ce genre de manifestation. Et d'avoir fait à nous confiance pour ça, pour ouvrir une saison. Et même s'il est un peu casse-cassé, on espère que quoi qu'il arrive, le spectacle va toujours continuer. Sauf qu'au moins. Et surtout, si c'est un affaire pour dire, c'est pas dans le dos. Alors, ce soir, on est le 1er octobre. Et je dirais, c'est les premières émotions. Puisqu'on a reçu Olivier Cadet et Tim Popy pour notre soirée d'ouverture avec 90 personnes. Donc, c'est vrai que c'était émouvant pour l'équipe du service culturel. Mais aussi pour les artistes et le public de se retrouver après une période de confinement, en fait. Donc, on a présenté la saison du deuxième semestre avec des spectacles diversifiés. Autant en humour qu'en danse, en théâtre. Et on a vraiment envie de proposer au public un parcours à travers le spectacle vivant pour qu'il puisse s'évader actuellement. Vraiment heureuse de retrouver le public. Et je vous invite à venir découvrir notre programmation qu'on a concoctée pour vous avec le plus grand bonheur, en fait, tout simplement. Je tiens à remercier M. le maire et son équipe qui, ce soir, a présenté un discours engagé et encourageant pour la culture qui a vraiment envie de développer le domaine culturel aux avirons. Donc, merci à M. le maire. Merci également aux partenaires tels que la DAC Réunion et la Région Réunion qui nous permettent, en fait, de délocaliser des spectacles. Donc, merci à tous ces partenaires sans qui le spectacle vivant ne pourrait pas vivre, tout simplement. Merci. La salle Georges Brassens des Avirons Cultivons l'imaginaire.